L'Europe a été le tuteur de la planète sur le plan politique, puisqu'elle a universalisé ses valeurs, sur le plan économique, puisqu'elle a été à la base de l'expansion de la marchandise à l'échelle du globe, et également au niveau des sciences, des savoirs et des connaissances. Donc, dans un premier temps, on pourrait dire que l'Europe a été une sorte de locomotive sur le plan philosophique, politique et économique. Du reste, d'ailleurs, c'est une chose qui est partagée par tous les auteurs, qu'il s'agisse de Tocqueville avec la démocratie en Amérique, Marx avec le Capital, Auguste Comte avec le positivisme. On pourrait dire que, quelles que soient les orientations politico-philosophiques des auteurs, l'Europe a été à un moment donné le législateur universel, pour employer l'expression qui provient. La situation a changé à partir des deux premières guerres mondiales, puisque la première guerre mondiale a fait éclater les empires d'Europe, l'empire austro-ronvoie, la défaite de l'Allemagne, etc. Et elle a changé la donne en ce sens que les Etats-Unis d'Amérique ont joué un rôle considérable dans le renversement du rapport de force militaire qui a conduit à la défaite de l'empire allemand. Et la deuxième période, ça a été la Seconde Guerre mondiale, et la montée en puissance, après la Première Guerre mondiale, des régimes dictatoriaux, des fascismes, etc. Donc, on arrive à une période qui est la Seconde Guerre mondiale, et qui, selon moi, a marqué un coup d'arrêt à la vision que l'Europe pourrait incarner au-delà d'une continence. Si on ajoute à cela quelque chose qui va jouer un rôle important, c'est la naissance, sur la base de cette défaite, de la communauté européenne. Avec un défaut, c'est qu'elle s'est construite d'abord sur des bases économiques, et que c'est la première fois qu'une union se fait sur une base économique, avant que de se faire sur une base politique. Par exemple, l'euro a été créé alors qu'il n'y avait pas de constitution politique de l'Europe. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une monnaie précède une organisation de type politique. Aujourd'hui, la question européenne, elle est très simple. Elle se résume à la situation suivante. Est-ce qu'on va vers le fédéralisme ? Et qu'on va vers plus de fédéralisme ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va en quelque sorte créer une politique extérieure commune, étrangère, qui lui permettrait par exemple de répondre à des drames comme celui des migrants que l'on trouve sur les côtes méditerranéennes ? Est-ce que l'Europe est capable d'avoir un projet politique de ce côté-là ? Et surtout, est-ce qu'elle est capable de s'interroger sur les règles qu'elle s'est fixées sur le plan économique ? Règles qui sont extrêmement contraignantes et qui font que tous les pays d'Europe ne sont pas dans la même situation comme vous le savez ? Par rapport à leur embêtement ? Par rapport à leur PNP ? Également par rapport aux politiques qu'ils mènent sur le plan social, etc. Je prends un exemple simple. Le droit du travail en France n'est pas le même que le droit du travail en Pologne, etc. Donc le défi européen aujourd'hui, c'est un défi politique. Est-ce que l'Europe est capable de se doter d'une affiche politique, d'une souveraineté supranationale, et qui soit en accord quand même avec les peuples et les populations ? On ne peut pas créer comme ça, avec des technocrates et des bureaucrates, qu'on appelle en France une usine à gaz. Là, c'est le premier défi, c'est un défi politique. Le deuxième, c'est un défi économique. Il faut envisager une Europe dans lequel les pays qui ne sont pas partis sur la même marche d'escalier que les autres puissent en quelque sorte respirer économiquement et ne pas être étouffés par des dictates qui sont ceux des organismes financiers européens, des banques centrales, etc. On le voit avec le cas de la Grèce, du Portugal, etc. Ça, c'est le deuxième défi. Et le troisième défi, c'est peut-être un défi culturel, et à mon avis le plus important. Est-ce que l'Europe est capable de se constituer une identité à la fois culturelle, politique et philosophique, qui prendrait en compte la diversité de ses héritages, qui peuvent être religieux. La Pologne est un pays comme la Solénie, qui est catholique, des pays qui ont en quelque sorte promu les idées laïques, comme la France par particulier, des pays qui ont une très très longue histoire sur le plan de la tolérance. Ce sont des pays où le souci de l'autre a joué un rôle essentiel dans leur histoire. Je pourrais vous prendre le cas, par exemple, de la Hollande. C'est un pays où, lorsque les nazis sont arrivés à Amsterdam, le souverain hollandais s'est mis une étoile jaune sur son costume. Donc, tous les pays d'Europe ont vécu des histoires politiques extrêmement différentes. Alors, on peut être pessimiste sur un plan, on pourrait dire, par exemple, on pourrait dire, les institutions européennes sont compliquées, les citoyens ne s'y reconnaissent pas, et les seules personnes qui se reconnaissent dans l'Europe sont les jeunes qui font des études, comme vous, les intellectuels, etc. Mais dès qu'on va dans les strates de la population qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas, j'allais dire, une culture historique, etc., l'Europe apparaît comme une abstraction, voire même comme un monstre tout à fait hostile à leurs intérêts, à leurs façons à dire, etc. Ajoutez à cela qu'une partie des décisions qui sont plus souvent dans les commissions européennes portent sur des sujets qui ne sont pas vraiment des sujets très, on pourrait dire, très attractifs, du style, est-ce qu'on va vendre sur le marché agricole des pommes qui ne font pas tel calibre, des questions complètement ridicules sur le fait d'afficher, par exemple, le nom en latin, des poissons. Il y a un véritable problème de ce côté-là qui est une technocratisation d'un projet qui, au départ, aurait dû être un projet, j'allais dire, compris par tous. Et ce qui ment précisément actuellement, c'est cette autocompréhension de l'Europe par des populations différentes qui ne forment pas des groupes homogènes sur le plan intellectuel, culturel, linguistique, politique, etc. Et on peut comprendre la montée des populismes par ce biais-là. La montée des populismes en Europe, qu'on a observée en Autriche, en Italie, avec la Ligue du Nord, etc., en France, avec le Front National, et y compris, parfois, des populismes qui ne sont pas forcément de droite ou d'extrême droite, il y a aussi des populismes ou d'extrême gauche. C'est une réponse à cette angoisse. C'est-à-dire, est-ce que l'Europe est capable de féconder une identification supranationale au-delà de ce que les individus estiment le minimum nécessaire de leur identité culturelle, régionale, etc. Et j'attends votre attention là-dessus. Regardez le référendum en Écosse, en Espagne, sur la Catalogne. Alors peut-être que... Là, je vais dire quelque chose qui est une audace. Peut-être que les États-régions qui vont se développer, c'est-à-dire que les affirmations régionales... Moi, j'habite dans le sud de la France. Je pense que Montpellier et Perpignan ont plus de... j'allais dire... de possibilités d'ajustement avec Barcelone et la Catalogne qu'avec l'Alsace, la Picardie, etc. Vous prenez quelqu'un qui habite à Perpignan ou à Montpellier, son tropisme, ça sera la Catalogne, etc. Quelqu'un qui habite au Pays Basque français, ben évidemment, si vous avez visité à Saint-Jean-Pierre-Port au Pays Basque français, ben vous aurez Saint-Sébastien ou non, 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 non. Donc, il y aura peut-être une reconfiguration de l'Europe qui va partir de... à la fois sur le plan économique, parce que les niveaux économiques vont s'associer, et c'est naturel, et qui va passer peut-être par cette régénération, parce que la dimension locale doit accompagner, comme le disait Edgar Morin, la dimension globale. il peut y avoir du local dans le global, etc. Et fondamentalement, je crois que l'idée, si l'Europe se construit, comme le dit Avernas, elle se construira sur... je dirais, une construction post-nationale des formes de gouvernance et de l'éducation publique. et ces formes post-nationales, si elles veulent rester en proximité avec les populations, il faut qu'elles aient des niveaux intermédiaires. Et parmi les niveaux intermédiaires, il y en a un qui me paraît essentiel, ce sont les régions. Et si on remet, on réinjecte, je vais dire, des modes de gouvernance, etc., à ce moment-là, peut-être qu'on fera pièce au populisme, à l'exercice à l'assurance nationale, aux zéphobies de toutes sortes. Ça, je pense qu'il y a un défi de ce côté-là. Et de plus en plus, il y a une politologue qui s'appelle Kavner qui parle de... Elle dit, maintenant, il faut passer au... le nous partagé. C'est-à-dire quelque chose qui serait de bien commun à partir de la communion, la communication, etc.